bonsoir ou bonjour à tous voici vos énergies pour la rentrée allez avec quels signes on me dit j'ai mot donc ce tirage et pour les gémeaux les ascendants gémeaux les énergies de la rentrée pour vous donc bien sûr vous prenez ce qui résonne pour vous faites faire un peu preuve de discernement vous savez maintenant comment je je suis et que je travaille si vous me suivez si vous êtes abonné à ma chaîne alors le premier message sur ce mois de septembre et donc tout ce qui est la rentrée l'énergie de la rentrée donc pour moi l'énergie de septembre il ya tout ce qui concerne effectivement le côté légal donc il peut y avoir des signatures mais il ya un côté aussi réglementaire comme vous voyez c'est bleu blanc rouge donc il ya un côté quand même réglementaire donc à mon sens il ya quelque chose qui va tomber pour vous soyez à une réussite aussi voilà le on va dire la balance de la justice essaye d'équilibrer aussi mais elle amène aussi son positivisme sur un dossier peut-être qui est en cours pour vous voilà donc là l'énergie à mon sens c'est que la justice il ya un retour qui se fait et qui donc va vous permettre de gagner peut-être sur des contrats qui étaient mal mal ficelé pour vous un aussi peut-être un licenciement qui a été un peu abusif ou en tout cas une rupture qui ne s'est pas bien réalisé donc sur la rentrée on fait des choses dans le réglementaire de notre côté on dit que vous avez la force dessus donc il peut y avoir des gémeaux qui sont aussi dans une énergie du bélier taureau voir peut-être du lion mais en attendant il ya la force on dit que ça concerne voyez tout ce qui est contrat et il ya aussi pour moi de la justice sur un signe donc bélier taureau capricornou lion concernant un enfant qui serait donc gémeaux donc là c'est peut-être vous qu'être père ou mère de famille ou alors c'est les parents qui essayent aussi de protéger ses enfants avec la justice donc on est quand même dans une dans une voyez on est un petit peu on est un petit peu triste donc là il ya peut-être un appel ça une une adoption voilà on est triste peut-être qu'on a besoin encore des papiers pour une adoption voilà la perte de quelque chose on a perdu un enfant aussi et on voilà on veut être on doit être fort par rapport à ça donc il ya plusieurs énergies sur sur cette rentrée mais l'aboutissement reste quand même positif qu'est ce que nous avons voilà il ya le nouveau départ donc il ya des papiers peut-être pour des personnes qui veulent partir aussi à l'étranger dont tout ce qui est billet d'avion visa peut-être autorisation aussi de travail mais ça vous stabilise voilà donc tout ça vous amène quand même de la stabilité sur votre sur votre rentrée et d'ailleurs vous allez être comme vous voyez vous allez être écouté donc ça c'était l'énergie imprimeur avec l'oeil je sais pas si vous le voyez l'oeil de d'ailleurs un tour de deck vous avez le cadeau donc vous avez la réussite si on regarde maintenant avec on va dire l'oracle lumière qu'est ce qu'on a avec l'oracle lumière je ferai après une photo de tous les de tous les oracles que j'ai posé qu'est ce qu'on dit pour les gémeaux ascendants gémeaux d'une manière générale et peut-être même du sentimental qu'est ce que nous avons alors j'ai mon voilà alors j'ai mon qu'est ce qu'on a pour toi d'abord on a des fois de l'auto engouttement des fonceaux on s'auto sa botte ça n'arrivera pas pourquoi j'ai fait ça mais de toute façon ça fonctionnera pas je te l'avais dit non arrêtez c'est fini l'énergie est très différente sur septembre 1 mais je ne dis pas que vous n'avez pas eu du mauvais oeil sur vous ça je ne je ne le dis pas moi je dis simplement qu'un moment donné on s'est pris la tête sur quelque chose et que ça vous ça vous empêche peut-être même de dormir donc côté ben d'ailleurs ça empêche de dormir on est peut-être en train de prendre des médicaments et peut-être qu'au niveau du travail c'est pas trop ça non plus alors tout ce qui est travail le commerce si vous avez une société tout ce qui est étude aussi à la rentrée ben forcément on n'est pas dans les meilleures meilleures énergies parce que ben ça nous engasse on est en fin d'été on doit reprendre le travail etc donc des fois je sais un peu pas bien et on va être obligé d'user de psychotropes ou de prendre des tisanes voire peut-être autre chose pour aller mieux et se sentir mieux et d'ailleurs on dit quand même que vous êtes protégé on l'avait déjà sur sur la symbolique sur avec celui-là voyez la protection de votre ange gardien donc là il ya une protection donc la protection c'est aussi vous faire quelque chose pour vous protéger dans le travail peut-être il ya des gens qui sont un peu mal mal auguré ou qui ont des caractères pas forcément très bon et il faut un peu les mettre un petit peu de côté aussi voilà d'ailleurs vous avez les cadeaux les récompenses donc il ya des jumeaux qui vont avoir des distinctions docteur réussir les examens parce que c'est peut-être ça n'était pas bien passé au mois de juin voire juillet là vous avez un rattrapage qui se passe plutôt bien si vous êtes étudiant si vous êtes un demandeur d'emploi vous avez de l'argent qui arrive avec un emploi si vous êtes un emploi vous avez une promotion voilà et on dit que c'est à la période avant la fin de l'été donc je dirais que c'est jusqu'au 21 septembre voilà les choses le soleil revient un petit peu dans votre vie et il ya des horizons aussi voyez donc c'est dans les trois mois que ça arrive et on dit que c'est un nouveau projet donc arrêtez de vous prendre vous y dire un peu le les pensées négatives puisque là il ya un projet qui arrive comme on l'avait vu déjà là qui est plutôt positif qui est plutôt positif pour vous amis amis gémeaux je regarderai après je ferai un tirage exprès pour le sentimental juste après juste après ces tirages un peu généraux on regardera un peu le sentimental ce qui a ce qui arrive pour vous voilà même si vous êtes pour certaines tristes d'un départ de quelqu'un alors là qu'est ce que nous avons on a le soutien sur le sentimental on en parle là là on dit que vous en pensez vous empêchez en pincez pour quelqu'un donc je dirais que là vous a déjà votre coeur qui bat pour une personne homme ou femme et et que cette et que cette personne en fait elle vous soutient beaucoup dans vos démarches elle vous apporte beaucoup de deux mois et de soutien psychologique aussi dans les entreprises que vous allez affronter donc des fois on manque un petit peu de confiance en soi mais les choses progressent quand même vers le positif et ce sont ces personnes qui vous accompagnent que vous avez votre coeur qui bat un peu la chamade donc voyez elle vient apaiser lorsqu'on a une petite douleur morale ou quand ça ne va pas bien et et donc vous aimez bien bien quand même quand vous n'allez pas bien appelé cette personne ça serait un peu comme un jeu pour vous voilà mais c'est votre objectif votre objectif c'est arriver à ce que vous vous êtes mis mentalement c'est à dire peut-être une récompense une victoire une bédail un concours un contrat voilà on dit que par contre ça va être très 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 rapide donc si vous cherchez un travail ou une amélioration financière ou sentimentale ça et ça va quand même très très vite voilà d'ailleurs regardez derrière il ya des fiançailles et fiançailles mariage accord signature de contrat mais le contrat je voulais dit tout à l'heure déjà là donc ça être une une riche une riche rentrée pour vous voilà on dit que le contrat alors il ya un problème c'est que le fait que vous allez vous fiancer ou que vous êtes fiancé vous vous sentez peut-être un peu pris à la gorge et peut-être qu'on vous a marié ou fiancé par force et ça ça vous met un petit peu mal à l'aise d'où l'emboutement que j'avais vu là donc peut-être j'ai moi en ce moment on vous a fait peut-être un gris gris pour que vous vous soyez aménage avec cette personne alors que peut-être l'amour n'y est pas voilà donc on dit que ce mariage a lieu depuis la naissance et parce que c'est une tradition etc mais malgré tout à force de la côtoyer vous vous êtes attaché et pourquoi pas se fiancé finalement mais le la solution c'est qu'à un moment donné c'est se faire entendre parce que là on dit que vous n'arrivez pas quand même à vous faire entendre sur sur le choix peut-être de la femme avec laquelle vous devrez être voyez on dit que vous avez pour moi il ya de la discorde 1 et ça va mener à des conflits de famille parce que finalement on vous a pas un moment donné clairement entendu voilà on va voir maintenant avec le triade et lui c'est un tirage particulier donc je vais le faire tout seul donc c'est grâce à cette distance que vous allez pouvoir avancer par rapport à cette relation voilà voyez on disait que ça tournait en rond depuis un bon moment donc sentimentalement vous êtes seul mais vous en pensez pour quelqu'un et comme cette personne n'avance pas vers vous parce que peut-être vous n'aimez pas faire le premier pas et bien cette personne ne le fera pas non plus voilà donc quoi faire quoi penser qu'est ce qu'on dit oui il ya le silence la personne ne parle pas pas de contact mais vous avez la réussite quand même donc à la réussite financière donc peut-être que vous rêvez d'une réussite financière et non d'une réussite sentimentale en tout cas c'était pour moi le professionnel qui passait avant le sentimentale voilà voyez donc là on dit que vous allez partir à sa rencontre et assumer cette distance donc à jeudi la distance et pas forcément le kilomètre c'est deux personnes qui ont du mal à se rencontrer voilà donc je pense que c'est un signe d'eau qui peut être poisson scorpion ou cancer cette personne est déjà mère de famille déjà mère de famille voilà par rapport à vous les gémeaux j'ai quelque chose au niveau de l'alcool aussi donc soit vous essayez de vous arrêter soit il ya des hauts et des bas par rapport à l'alcool il faut quand même que vous faisiez un petit peu attention parce que peut-être la personne à un moment donné va partir où elle n'aura plus de rapport sexuel avec vous parce que vous êtes trop imbibé d'alcool voilà donc oui vous voulez l'investissement dans le professionnel et vous ne discutez pas assez avec l'autre voilà donc il faut vous le demander d'arrêter voilà alors vous savez quoi il ya une présence avec nous voilà vous le voyez pas vous l'entendez pas mais il ya du bruit derrière moi voilà donc on va voir je remets quand même une là donc on a un problème de communication il ya bien une rencontre qui s'établit mais vous avez un handicap il ya le côté maladie on n'est pas bien et alors oui à le côté hôpital maladie psychologie le magnétisme qui est là peut-être que vous faites soigner en ce moment ou que vous êtes accompagné d'un thérapeute pour que justement vous arrivez à vous guérir du fait que vous n'arrivez pas à rencontrer l'autre ou que vous n'allez vers vers cette personne voilà donc qu'est ce que nous avons ça fait un temps vous n'avez que des cdd là où des intermittents c'est ça dure jamais vraiment très longtemps parce que vous êtes quand même assez indépendant et vous préférez textoter le rapport écrit que le rapport oral donc je vais faire la photo de celui ci et je vais prendre de oracle des miroirs pour le côté sentimental pour savoir c'est effectivement ce qui va arriver à la rentrée pour vous allez mais j'ai mot on regarde ça allez c'est parti j'ai moins ça non j'ai mot pour le sentimental bon ça commence bien ça sorte c'est quoi les deux messages alors l'évolution de la relation et la trahison donc ça veut dire le manque de fidélité ou le manque de sincérité donc ça veut dire que là il ya des gémeaux hommes ou femmes qui manquent de sincérité à la rentrée pour s'engager parce que peut-être c'est la fin de l'été peut-être tout simplement on n'est pas stable pour rentrer dans une relation il ya des personnes peut-être qui sont déjà en couple ou qui sont mariés et qui se trompent mutuellement donc on dit que c'est une relation triangulaire qui va aller crescendo et pour certains pour certains gémeaux en tout cas si vous êtes dans une relation déjà si vous êtes dans une relation attention il ya tromperie en tout cas si vous êtes en relation avec la personne mais que vous n'êtes ni marié ni fiancé ni paxé et que vous venez de vous rencontrer attention la personne n'est pas sincère pour quelque chose de sérieux d'accord voilà donc en tout cas il ya une régression la régression ça veut dire que la personne dès que vous allez lui parler de couple de relations d'enfants d'aménagement etc cette personne va faire 40 pas en arrière voilà donc ça veut dire que sur le jour de la rencontre ben oui c'est tout beau c'est tout rose mais oui moi aussi je vais être avec quelqu'un je vais m'être en couple etc j'accepte les enfants de l'autre etc et puis au fur et à mesure eh bien on voit que le dialogue change et on n'est plus dans la même vibration voilà donc la personne s'en ira s'en ira où vous allez aller vers une autre donc destinée donc pour moi à mon sens là il ya quelque chose d'autre pour vous gémeaux dans votre sentimentale si vous êtes trompé vous partez si vous êtes sûr que cette personne ne veut pas s'engager vous partez aussi vers un autre une autre histoire voilà et la personne que vous rencontrerez vous la rencontrerez autour d'une table au resto dans un bar dans une discothèque chez des amis et vous allez discuter ça va discuter vous rencontrer la personne qui vous voyez regardez vous allez rencontrer la personne qui vous qui vous vaut finalement du bien et la personne qui vous faut nous avons avec l'oracle des miroirs le changement donc le changement c'est la saison prochaine ce qui signifie qu'à la rentrée vous êtes dans un dans un dans une énergie de dire je veux rencontrer quelqu'un je suis avec quelqu'un mais mais je je prends vraiment du recul pour savoir si c'est vraiment sérieux voilà voyez vous n'êtes pas heureux finalement vous n'êtes pas bien vous n'êtes pas bien avec cette personne et comme je vous l'ai dit tout à l'heure il ya l'hôpital il ya le médecin qui est là donc à mon sens vous n'êtes pas bien parce que l'autre n'a pas peut-être été sérieux ou sérieuse avec vous donc peut-être c'est vous j'ai moi qui êtes finalement trahi et vous n'êtes pas bien et vous décidez de partir et de vous prendre un bon du bon temps avec les copains les copines etc voilà à là par contre il ya de la culpabilité donc il ya des j'ai mots qui sont en mal être qui angoissent parce que peut-être ils n'ont pas fait ce qu'il fallait et se rendre malade donc peut-être ils boivent comme je vous ai vu tout à l'heure la fois quand même qu'au niveau de l'école vous vous gérez quand même le la chose voilà et vous avez beaucoup de mélancolie donc en fait il ya l'un côté des énergies changeantes parce que forcément si on est trahi et bien c'est pas un cadeau qu'au début la rencontre elle est très satisfaisante pour vous au fur et à mesure que la relation à l'avance et bien vous voyez qu'à des obstacles et donc c'est pas tous à ce que vous avez pensé et vous vous trouvez un peu déprimé parce que peut-être cette personne ne vous donne plus aussi des nouvelles aussi rapidement que ce qu'elle vous souhaitez donc vous voyez on dit que vous ouvrir les yeux là il ya une situation qui à mon sens vous étiez tellement dedans que que vous n'avez rien vu et maintenant ben ça vous rend un petit peu pas bien de voir comment la personne elle se comporte avec vous voilà voilà on fait des compromis donc restons amis on va essayer de d'aller mieux de retrouver un peu confiance en soi donc peut-être prendre rendez vous avec un thérapeute pour aller mieux aussi pour affronter finalement ce cette défaite si je peux appeler comme ça un sentimental qui ne va pas vers quelque chose comme vous souhaitez voilà donc il ya des rendez vous lâcher le médecin parce que vous sentez pas bien vous dites peut-être que c'est moi si la relation ne va pas c'est peut-être c'est ma faute etc alors que non c'est l'autre voilà donc là vous avez le choix et vous avez le choix une décision à prendre et vous avez plusieurs possibilités en revanche un vœu se réalise là et vous allez comme je vous ai dit rencontrer la personne qui vous faudra chez des amis ou autour d'une table et qui va vous permettre de vous sortir un peu de votre emprisonnement de votre hôpital de vos quatre murs voilà et puis alors on dit qu'à des sentimentaux où la personne peut être elle est incarcérée là donc là la personne elle va sortir pour voir les enfants parce que il ya eu un accord avec l'avocat donc peut-être qu'à un moment donné cette personne n'a pas respecté les consignes et donc elle est revenu plus vite que prévu dans un prison mais là les choses s'améliorent et le sentimentale revient pour les personnes en tout cas qui sont emprisonnés voilà donc là il ya un enfant pour moi il ya des projets il ya un enfant qui arrive il ya même un projet de voyage et a peut-être il ya des gens qui partent à l'étranger qui se déplacent à l'étranger voilà peut-être votre enfant part à l'étranger parce que peut-être c'est un rêve mais attention de pas se brûler les ailes parce que des fois ça peut être illusoire donc on se protège voilà et on dit que vous partez donc pour le travail voilà et que de toute façon alors on dit alors il y en a qui partent au travail mais qui font le travail de la d'un père ou d'une mère voilà où ils reprennent la charge d'une personne de famille voilà je vais terminer avec un message donc de vous le connaissez c'est les anges de l'amour donc ça on va regarder quel est le message pour ce tirage pour vous alors traiter les problèmes familiaux donc là votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents donc là il ya peut-être des choses à réaliser pour que votre vie affective s'en trouve plus apaisée et plus agréable le deuxième message c'est la reconciliation donc peut-être grâce aux parents on se réconcilie avec une personne du passé qui revient dans votre vie donc là il ya un ex qui risque de revenir vers cette rentrée on dit de retrouver confiance en vous cette situation vous demande d'avoir la foi donc une fois finalement que vous avez géré les problèmes avec l'ex ou en tout cas la famille de l'ex il ya un pardon qui va s'établir et un nouveau départ et la confiance de nouveau dans la relation voilà ce que je pouvais vous dire si ça vous parle j'en suis satisfaite sinon vous regardez le signe ascendant que je ferai dans quelques jours et sinon si vous voulez un plus de détails vous prenez rendez vous avec moi par mail ou par téléphone voilà je suis sur les réseaux sur tous les réseaux voilà et demain je fais un live donc 8 août 2024 à 8 heures sur tiktok profil sophie médium bonne soirée et à très bientôt et merci déjà pour vos partages vos commentaires et bien sûr vos abonnements et si vous voulez savoir la suite vous mettez la petite cloche à très bientôt au revoir mes jumeaux 1